Et maintenant, on va parler de télévision, mais ce qu'il y a de pire à la télévision, grâce à Éric Dussart. Bonjour, bonjour, bonjour ! On commence, Éric, avec un exemple à suivre pour des étudiants en journalisme. Ah oui, le jour où vous serez capable de faire des lancements aussi parfaits, aussi limpides que ceci, eh bien, c'est que vous serez prêt pour présenter les infos sur BFM TV. Dans ces conditions, que peut faire l'Occident ? Question posée hier, il y a un jupé qui est sur BFM TV. On va voir si le bouche à oreilles... Mais en attendant, on n'y est pas encore. Et puis, illustration, tiens, de ce verglas dans les rues de Gréla, verglas dans les rues de Grasse. Bien sûr, du verglas dans les rues de Grasse, il tombera du riz à Paris, à l'île de la Bille. C'est pour dire des conneries comme ça, je peux la faire la météo à ta place. Comme quoi, vous voyez, Richard, autant c'est beau une ville la nuit, autant c'est moche un journaliste télé au réveil. Encore que BFM TV, je dois reconnaître que là, en ce moment, il nous offre un super traitement de la vague de froid, avec tous les matins des duplex aux quatre coins de la France réellement passionnants, comme celui-ci, c'était dans le Calvados. Alors, il faut bien imaginer qu'ils ont quand même envoyé une journaliste, un caméraman, payer deux billets de train et deux chambres d'hôtel pour ça. Une interview absolument captivante. C'est le cas de Gilles, ce père de famille qui est avec nous, avec ses deux petites filles. Donc, vous vous préparez à aller à l'école. Vous avez pris quelques précautions, il est un peu plus tôt que d'habitude. Tout à fait, on va essayer de partir un petit peu plus tôt que d'habitude, afin de voir s'il n'y a jamais des problèmes sur la route, puisque ici, ça glisse un petit peu. Donc, on va essayer de voir si sur la route, sur la nationale, c'est plus dégagé. Super, sinon le pain, tu penses le prendre avant ou après le bureau ? On va bien savoir, ça nous intéresse. Non, mais c'était de l'info. Non, non, de l'info de la vraie duplex. Surtout que la journaliste, elle a posé des questions super pertinentes. Vous pensez que ça va bien se passer, là ? Ben non, je pense que je vais me cabaner avec ma bagnoche, je vais finir dans un fossé puis à l'hosto. Non, vraiment, il faut qu'ils arrêtent avec ce froid. C'est plus des JT, quoi, c'est des magasins Ica. Ils passent leur temps à meubler pendant des heures. Alors, il y en a qui ne souffrent pas du froid. Oui, par exemple, Michel Simès du magazine De la Santé. Les températures ont beau descendre. Lui, il reste toujours aussi chaud. Surtout quand il nous parle de sa zone favorite dans le corps humain, la poitrine des femmes. Voilà, vous servez. À l'arrière, ça, je connais. On va y trouver des follicules pileux. Oui, il n'est pas normal d'avoir quelques petits poils autour de la réole qui vont évacuer la France. À peu d'élégance, Michel, ça ne serait pas mal venu. Comment ? À peu d'élégance. Très bien. Quelques glandes sudoripares. Et oui, vous transpirez du téton aussi, mesdames. Ça va ? On dresse des puces. Vous avez une idée de la façon dont vous pourriez dresser des spermatozoïdes ? Je ne vois même pas comment on dresse des puces non plus. Alors, je n'en sais rien. Les spermatozoïdes, je peux vous dire, j'ai essayé. C'est vrai, vous avez essayé ? Non, ce n'est pas facile. Il n'y a rien à faire de soirée, vous. Même pour les faire mettre debout sur la queue, là, c'est pas... Enfin, je veux dire, enfin bon, allez-y. Vous êtes complètement fou ce matin. Ah non, pas plus que d'habitude, à vrai dire, et tout le temps comme ça. C'est bien ça le problème. N'empêche qu'au-delà des plaisanteries, le magazine de la santé, c'est quand même le meilleur moyen de ne pas tomber malade en hiver. Faites ce qu'ils vous préconisent et vous serez comme eux, en grande forme. Là, c'est une courbe quasi normale à 20 ans. Et vous voyez qu'avec l'âge, ça va baisser... Je serais où, j'appliquerais à la lettre leur conseil antirume. Apparemment, ça marche super bien. Allez, on termine avec un très beau spécimen. Ah oui, là, je ne me moque pas de vous. C'est du très, très joli beauf que je vais vous servir. Là, lui, il n'est pas dilué. C'est du pur beauf. Vous allez voir, c'est la meilleure qualité actuellement disponible sur le marché. Et c'est l'émission tellement vraie sur Énergie Douce qui nous a permis de rencontrer cet homme extraordinaire. Et pendant ce temps, Olivier, qui ne travaille pas, se consacre à son passe-temps favori, rencontrer des femmes sur Internet. Et dès les premiers instants, Olivier ne perd pas une seconde et va droit au but. T'as une belle poitrine. Et c'est du combien ? De ce côté, il n'y a pas de souci. C'est Rungis, quoi. Il ne jure que par le sexe. Comme si j'étais un professionnel, quoi. Un chasseur professionnel. Comme on dit, on chasse du gibet. Le chasseur, il va avec son fusil, il chasse. Moi, mon fusil de chasse, c'est le PC, quoi. Oh, ben non, t'es un peu dur avec toi-même. Ta meilleure arme, c'est pas le PC, c'est quand même ton cerveau. On sent bien qu'il y a un sous le capot. Vraiment, non, on ne pouvait pas rêver de plus beaux témoignages à une semaine pile de la fête de l'amour, la Saint-Valentin, pour laquelle vous recherchez peut-être encore un cadeau. Eh bien, ne cherchez plus, j'ai trouvé. Il faut que vous fassiez, comme ce couple vu dans C'est quoi l'amour sur TF1, il faut vous acheter un oeuf vibrant. Vous savez, ce jouet intime qui a la forme d'un oeuf et que madame couvre comme elle peut et où elle veut, et monsieur, il y a une petite télécommande pour l'activer à distance. Bref, c'est très, très excitant, surtout quand on entend la manière dont les Québécois appellent cet oeuf vibrant. Ton jouet, c'est moi qui le porte, c'est une bobette vibrant avec télécommande à distance. T'es plus cochon que je pensais, toi. Bon, là, t'as envie de m'exciter au souper pendant qu'on est dans un resto? Là, on va voir la fête changer dans un reste. Faut pas que ça paraisse. Moi, avec la manette, j'ai le contrôle des pulsations, j'ai même des vitesses pour acheter ça. Là, ça va être compétition de vibration à distance. Ah ben oui, surtout si le truc s'en bat et que tu te retrouves limite en crise d'épilepsie. Donc, pensez-y comme cadeau pour la Saint-Valentin. Le problème, c'est que si tout le monde a la même idée au restaurant, vous appuyez sur la télécommande, vous déclenchez Mamie qui est à côté. Ça, ça va poser des problèmes. Oui, ça va poser des problèmes, je vous confirme. Merci Eric Bussard, à demain.